... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au lendemain de la fête de Toussaint, l'Église catholique commémore les défunts, une occasion pour les chrétiens catholiques de prier pour les morts, sont ses portées de cette célébration à suivre. La kinésithérapie est une discipline qui repose sur plusieurs techniques. Les acteurs locaux et internationaux ont réfléchi sur l'amélioration de la qualité des services de cette science pour un développement durable en Afrique. Appelés Venenvi en Minan, Rojo en Fon et Ibedi en Yoruba, Les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sons ce symbole et usage des statuettes Rovi dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. Ce 2 novembre est une journée dédiée à la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde. Selon l'Observatoire des journalistes tués de l'UNESCO, près de 9 cas sur 10 des assassinats restent impunis. Les gouvernements, la société civile, les médias et ceux qui se soucient du respect de l'état de droit sont invités à se joindre aux efforts globaux pour mettre fin à l'impunité. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat au Mali le 2 novembre 2013 de deux journalistes français, Claude Verlon et Louise Dupont, pour célébrer la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes 2022 et le 10e anniversaire du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Une conférence est organisée et va se dérouler les 3 et 4 novembre à Vienne, en Autriche. Après les saints, ce sont les défunts qui sont célébrés ce 2 novembre. Chaque année, le lendemain de la fête de Toussaint, l'Église catholique commémore les fidèles défunts, une façon d'implorer la miséricorde divine pour le salut de leurs âmes, une occasion pour se souvenir de ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus de ce monde. Le père Hubert Keroïde, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous éclaire au micro de Maria Joëlle Attalé, Renouira et Christian Dévouchy. Le 2 novembre est prévu pour que nous puissions prier pour tous nos défunts, pour que personne ne manque au rendez-vous céleste, que personne ne soit absent dans la cité du ciel, puisque nous sommes tous citoyens des cieux. C'est aussi l'occasion de ressusciter, de se souvenir dans nos cœurs. Car on peut pleurer, son papa, sa maman, frère et soeur, et du jour au lendemain, l'oublier. Les gens vont au cimetière, pourquoi ? Parce qu'ils ont ensemencé leurs parents quelque part. Et que le 2 au moins, ça leur fait souvenir que j'ai abandonné mes parents au cimetière depuis un an. Pour moi, j'irais faire un nettoyage. C'est affectueux, c'est signe d'amour et de reconnaissance. Aller sur la tombe de ses parents, sur le plan de l'état psychologique de la personne, ça te prédispose à une communion avec tout le souvenir que tu portes. Il ne faut pas que les gens se déshumanisent. Il faut que toute notre humanité, toute notre émotion, tout ce que nous sommes, soit porté en offrande au Seigneur pour avoir le salut. Amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique, le rôle de la formation de la pratique, de la recherche et de la gouvernance. C'est sous ce thème que s'est tenue la 11e édition du Congrès Région Afrique de World Physiothérapie, occasion pour les participants de réfléchir sur l'amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable de l'Afrique. La kinésithérapie est une branche de la médecine peu connue des Béninois. Arnaud Adagia. Une belle animation à l'ouverture d'une rencontre d'échange et de partage sur la venue d'une profession qui signale une nouvelle ère. Les professionnels de santé du secteur de la kinésithérapie se sont donnés rendez-vous à Cotonou pour permettre à la kinésithérapie d'avancer. La kinésithérapie c'est une des disciplines de la santé qui vise à assurer le traitement d'un certain nombre de pathologies à travers le mouvement, à travers des gestes. Donc il s'agit d'une prise en charge d'une thérapie, d'un traitement qui n'utilise pas forcément des médicaments ou d'autres approches purement classiques de la médecine. Une prise en charge qui a les professionnalismes et efficacité. Chose qui est très courant, par exemple dans nos milieux, il y a les accidents vasculaires cérébraux. Donc ceux qui vont faire un AVC et qui vont être paralysés. Techniquement, ce genre de personnes ont besoin d'une certaine prise en charge parce qu'il faut réapprendre à leur cerveau et à leur corps, à leurs muscles, à tous les organes du corps, à récupérer le mouvement, la fonction qui est perdue. Autre exemple qui touche une pathologie très courante, c'est les maux de dos, ce qu'on appelle les lombalgies. Le kinésithérapeute va aussi avoir un rôle important à jouer dans cette situation-là, par exemple pour traiter, soulager la personne. Et ceci, pas à travers l'utilisation de comprimés, de médicaments à prendre, mais à travers des gestes. La kinésithérapie est très avancée dans les pays occidentaux comme les États-Unis et le Canada. Par contre en Afrique et principalement au Bénin, on traîne encore les pas. Un des défis qu'on a aujourd'hui au Bénin et dans certains pays d'Afrique, c'est la formation pour assurer que les gens, en sortant de l'université, ils aient une capacité de prise en charge relativement bien améliorée. Un autre défi important aussi, c'est en lien avec la population, c'est que c'est une discipline qui est peu connue, donc on a besoin de faire connaître la kinésithérapie à la population. Là-dessus, cette université, cherchant à aller plus loin, présente le cadre de World Vision Conference comme un espace créé entre professionnels destinés au partage. La profession de kinésithérapie ne se limite pas tout simplement au volet formation de base, mais il y a aussi la formation continue, il y a la recherche, aussi bien clinique que la recherche scientifique. C'est une profession qui vit, qui se développe et qui est multifonctionnelle. Plus de soucis donc que pour ceux qui souffrent au Bénin, kinésithérapeutes du monde entier, sociétés civiles et autres partenaires pensent à l'amélioration des soins. On parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté et peint. Selon la tradition, ils ne sont pas morts, mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symboles et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes, c'est dans ce reportage de Patrick Adiakbojou. Je suis venue chez moi, donc je suis avec mes enfants, là vous avez Apuyon Sika, et là vous avez Apuyon qui est le jumeau d'Apuyon Sika. Dame Sonia est maître de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes rojo. Moi je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite, j'ai pris mes enfants, on m'a dit de les aléter, ce que j'ai fait, et là je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux, et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes oubues, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FAC. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant, pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FAC qui dit, les jumeaux disent, je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme ? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculpté à partir de bois spécifique, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés, et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là, qui naturellement, une fois réalisés, vibrent déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle l'Oko-Kuku-Vodun, Bédeton-Vodun. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant, on appelle l'esprit de cet enfant-là, qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit qu'ils sont allés en forêt. Il y a une zone, il y a une akibagwe. Donc, on les rappelle, ils viennent, et on intègre l'esprit à la statuette, pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette, la qui est représentée, devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés, qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leurs grâces, il faut savoir invoquer les jumeaux. En Tanzanie, l'industrie de la viande prévoit de faire passer ses exportations à 16 000 tonnes par an au cours des quatre prochaines années. L'annonce a été faite par le directeur du Conseil national de la viande. Le volume annoncé marque une hausse d'environ 54 % par rapport à 2021. Les autorités prévoient de mettre à la disposition des éleveurs des programmes de formation sur les bonnes pratiques d'alimentation de leurs cheptels. C'est le bœuf qui domine avec plus de 486 000 tonnes, ce qui fait du pays le second plus gros producteur africain derrière l'Afrique du Sud et devant l'Egypte. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Rennes Ouira. En Australie, une pénurie de main-d'oeuvre affecte l'industrie minière. Le prix du charbon australien n'a jamais été aussi élevé. Ils échangent actuellement à près du double des prix pratiqués il y a seulement un an. Et pour autant, les ventes sont en chute libre. Ainsi, le plus grand port charbonnier du monde situé au nord de Sydney est en baisse de 12 % sur les neuf premiers mois de l'année. Ces ventes de charbon métallurgique employées pour fabriquer de l'acier sont en baisse de 25 % et celles de charbon thermique de 38 %. Le sous-sol australien fourni a lu seul plus de la moitié des revenus d'exportation du pays. Le prix des minerais explose sur les marchés internationaux, mais l'Australie n'en profite pas actuellement en raison de la pénurie de main-d'oeuvre qui affecte l'ensemble du secteur minier. L'Argentine revoit à la baisse ses pronostics pour la récorde de blé pour la campagne 2022-2023. En cause, une intense sécheresse qui affecte les rendements et qui devrait se répercuter sur les volumes d'exportation. En plus de la guerre en Ukraine, le marché des céréales doit encore composer avec la sécheresse en Amérique du Sud et notamment en Argentine. La pluie se fait désirer, les nappes phréatiques sont au plus bas et la production de blé s'en reste, d'autant plus qu'il faut ajouter à cela le gel qui s'est invité tardivement dans les champs argentins ces dernières semaines. Une production en benne qui affecte mécaniquement les prévisions d'exportation. L'Argentine devrait vendre 9 millions de tonnes de blé cette année, soit 6 millions et demi de moins que l'année dernière. Et puis, en Madagascar, les honorations des tasses pour l'importation d'animaux d'attraction suscitent la controverse lors du Forum des investisseurs pour l'émergence de Madagascar. Le président André Rajolina a annoncé les honorations des tasses pour les investisseurs qui souhaiteraient notamment importer des animaux tels que des girafes, des zèbres ou encore des éléphants pour développer le tourisme de safari. Mais pour les associations de défense de l'environnement, la Grande-Île possède une faune et une fleur à 80%, endémique qu'elle peine à protéger. Ce serait donc une fausse solution d'importer des animaux de l'extérieur qui ne représente pas Madagascar. Elles estiment que les investisseurs ne viendront pas avec l'image actuelle de la gouvernance environnementale et de la trop faible justice environnementale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ONTB, 3douv.ontb.j. Sous-titrage ST' 501